Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans montage, ce sera pour parler du bac de philosophie. Demain, au moment où je tourne la vidéo, il y a le bac de philosophie à réaliser, donc je vais vous donner quelques conseils, quelques petites astuces et surtout vous rassurer par rapport au bac de philosophie. Donc tout d'abord, si c'est comme en Amérique du Nord, je viens de regarder le sujet, vous allez avoir le choix entre trois dissertations et une explication de texte, vous avez bien sûr quatre heures pour le réaliser, donc on va parler un peu des sujets qu'il y a eu par exemple en Amérique du Nord, mais avant de parler des sujets, on va un petit peu parler du format de l'épreuve et un peu le côté appréhension. Donc pour cette année, vous savez, c'est un petit peu différent de l'habitude, vous avez eu un peu avec le Covid des épreuves qui ont sauté, il ne vous reste que celle-ci, on prendra la meilleure note entre celle que vous allez avoir au bac et votre contrôle continu, donc vous êtes beaucoup déjà à savoir que vous avez déjà le bac, que peu importe la note que vous avez, vous allez sûrement, toi là qui regarde cette vidéo, je suis sûr qu'il va au talent, je t'ai dit je ne vais pas trop réviser, ça va passer parce que je sais que ma note de contrôle continu est meilleure, par contre peut-être il y en a d'autres qui sont là à se dire mon contrôle continu n'est pas fou, donc je vais tout jouer demain sur mon bac pour voir si ça passe, enfin sur l'épreuve de philosophie. Donc vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'y aller et de vivre ça vraiment comme une première épreuve, comment dire, concrète, c'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'épreuves qui ont été annulées, beaucoup qui ont été repoussées, vous n'avez jamais trop eu l'expérience à part le brevet, mais bon on ne va pas compter le brevet d'un vrai examen, enfin si on peut compter le brevet comme un vrai examen, mais vous voyez le baccalauréat, c'est quand même un peu plus complexe, un peu plus varié, un peu plus dense, donc vraiment essayez de prendre cette épreuve au sérieux, je sais que ça peut paraître difficile parce que vous avez déjà pour la plupart validé votre bac, je crois que j'ai vu il y a 90% des élèves qui ont validé déjà leur bac avec les 1000 points du contrôle continu, enfin vous savez mieux que moi sur ce point-là, mais en tout cas ce que je veux vous dire c'est prenez cette épreuve au sérieux, allez-y comme si c'était vraiment la seule note que vous alliez avoir et donnez le maximum. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que l'épreuve de philosophie c'est peut-être une épreuve qui dépend du hasard, du bon vouloir, du correcteur, mais il y a quand même une méthodologie très comment dire très centrée, très bah c'est-à-dire thèse, antithèse, soit vous prenez l'explication de texte et vous faites une discussion avec l'auteur, donc on va attaquer sans plus attendre, donc là on a vu le point allez-y sérieusement, préparez-vous bien sûr il y a tout qui va avec, passez une bonne nuit de sommeil et essayez de pas trop stresser mais stresser quand même on commence déjà la philosophie maintenant, c'est-à-dire faut stresser un petit peu parce que c'est une épreuve qui est importante mais de l'autre côté faut pas non plus vous stresser, vous avez qu'une épreuve à passer, il y a une majorité de contrôles continus et si jamais ça casse, ça devrait quand même bien se passer. Donc par exemple pour prendre le sujet d'Amérique du Nord, il me semble ils ont eu quatre sujets, donc trois sujets de dissertation et un sujet d'explication de texte. A titre personnel j'ai passé le bac en 2018 et j'avais pris l'explication de texte, donc pour l'explication de texte, si jamais il y en a qui choisissent de prendre ça vous avez pas besoin d'apprendre parce que le but de la philo c'est pas d'apprendre, c'est de comprendre c'est-à-dire que vous allez avoir des notions globales qui vont être traitées et tout au long de l'année bien sûr vous pouvez retenir des auteurs, vous pouvez retenir des choses mais personnellement je sais que ce qui est noté en fait c'est votre rigueur et la façon dont vous allez analyser un sujet, c'est-à-dire comment vous allez entrer en discussion avec l'auteur, comment vous allez confronter le pour, comment vous allez confronter le contre comment vous allez amener ça de manière logique et continue et comment vous allez conclure tout ça donc vraiment, l'explication de texte, personnellement j'étais allé au bac sans réviser, j'avais eu 15 sur l'explication de texte et je vous dis pas que si vous allez sur l'explication de texte, vous allez avoir forcément une bonne note mais ce que je veux dire c'est que l'explication de texte c'est vraiment vous prenez le texte, vous l'analysez phrase par phrase et vous essayez de faire un grand 1, un grand 2, un peu thèse, antithèse pour dire je suis d'accord avec l'auteur là-dessus mais par contre ça rentre aussi en contradiction avec ça donc je suis pas d'accord avec lui là-dessus et enfin une conclusion globale pour donner votre point de vue, ce que vous en pensez donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'explication de texte pour les sujets par exemple, si on voulait faire un peu le côté dire oui et dire non à la fois c'est un petit peu essayer de soulever un paradoxe, c'est ce qu'on vous fera travailler en philosophie par exemple, les vérités scientifiques sont-elles définitives ? et bien là, si je devais faire une partie, je vous la fais à l'impro en 30 secondes, bien sûr si j'ai 4 heures je le travaillerais beaucoup plus mais les vérités scientifiques sont-elles définitives ? première partie, oui, la Terre est plate pendant des années on a dit que la Terre était plate c'est l'église qui régissait le monde et qui disait que la Terre était plate donc la Terre était plate et les découvertes de Galilée étaient sûrement fausses vous avez d'autres exemples sûrement de vérités qu'on a pensées vraies pendant longtemps et qui finalement s'avèrent fausses la lumière c'est seulement une onde ah non, la lumière c'est aussi une particule en fait c'est peut-être les deux voilà, vous avez une ambivalence, on va dire que vous pouvez traiter les deux donc pour ce sujet, vous pouvez dire que d'un côté les vérités scientifiques elles ont été définitives pendant une période on s'est dit que c'était la vérité absolue à ce moment-là mais qu'après, on va dire, dans le temps, quand ça a évolué les vérités qu'on pensait vraies au niveau scientifique se sont avérées fausses et avérées fausses d'ailleurs, ça ne se dit pas on a trouvé qu'elles étaient fausses et par la suite, vous pouvez le démontrer en disant finalement, la Terre n'était pas si plate que ça et la Terre tournait autour du Soleil et n'ont pas, n'étaient pas, comment dire, géocentriques on avait un système héliocentrique sujet numéro 2 la nature est-elle injuste ? la nature est-elle injuste ? on peut commencer, je ne sais pas, par dire oui, la nature est injuste il y en a, ils vont malheureusement avoir des malformations de naissance ils n'auront rien demandé au niveau santé physique de l'être humain et malheureusement, sans qu'ils les demandaient à personne ils vont malheureusement devoir vivre avec ça toute leur vie ou la nature est injuste oui, il y a des, je ne sais pas, dans la chaîne alimentaire il y a des animaux qui mangent d'autres animaux et c'est pour se nourrir mais je veux dire, il y a des espèces qui ne sont pas en haut de la chaîne alimentaire et leur seul rôle, c'est de se faire manger même si elles mangent des choses vous voyez, je ne sais pas on pourrait ajuster sur ce côté nature injuste qui ne donne pas une équité entre tous les animaux et tous les êtres humains mais la nature est-elle injuste ? non, c'est-à-dire que certes, il peut y avoir des injustices au départ mais je veux dire, si vous travaillez si vous apportez du travail quotidien dans une discipline ou dans un sport vous allez progresser au fur et à mesure alors oui, il peut y avoir des prédispositions génétiques mais je veux dire, si vous travaillez tous les jours une langue étrangère vous allez plus progresser que celui qui ne l'a pas apprise donc vous voyez, il y a quand même une certaine forme de justice dans la nature après, on pourrait peut-être l'étayer aussi au niveau des animaux je ne sais pas, là, je vous donne des idées globales juste pour vous montrer un petit peu en 30 secondes les idées qu'on pourrait mettre en pour et en contre et peut-être que demain, sur votre feuille ça éveillera un peu votre sens critique à ce sujet-là donc l'art est-il une affaire de seul spécialiste ? là, comme d'habitude, on peut dire oui et non dans une deuxième partie oui, c'est une affaire de spécialiste parce qu'il faut avoir, je ne sais pas un approfondissement assez poussé dans certaines disciplines pour pouvoir reconnaître l'art du vrai et du faux pour pouvoir dire que... je ne sais pas, je pense à l'art du vin par exemple le vin, il y en a qui considèrent ça comme une forme d'art parce qu'il faut avoir un palais qui est très développé pour apprécier le bon vin connaître la différence entre les différents vins mais est-ce que c'est forcément l'art de spécialiste ? bah non, tu peux avoir aussi des... non, ça c'est dans la partie oui et dans la partie non l'art est ouvert à tous et ce n'est pas parce que tu es spécialiste que tu ne vas pas être reconnu et là, il faudrait... je n'ai pas d'exemples en tête qui me viennent mais par exemple des artistes qui n'étaient pas forcément spécialistes qui ont débarqué nulle part mais parce qu'ils avaient une zone de génie parce qu'ils avaient une aisance et une facilité à faire dans ce domaine artistique ils se sont développés beaucoup plus rapidement que les autres et ils ont... sans être spécialistes à la base ils sont devenus spécialistes grâce à l'art mais l'art n'a pas fait d'eux des spécialistes c'est eux qui étaient... je ne sais pas comment l'expliquer de manière... comment dire... explicite mais vous voyez il y a d'un côté oui l'art c'est pour les spécialistes parce qu'il y a certaines formes d'art qui requièrent d'avoir une certaine préparation pour bien comprendre mais non d'un autre côté toutes les formes d'art ne sont pas spécialement réservées aux spécialistes il faut également reconnaître ceux qui parfois sans être initiés on peut comprendre l'art et on peut aussi produire de l'art en étant très performant en ayant parfois une zone de génie ou du travail qui fait que sans arriver au grade de spécialiste on arrive quand même à se débrouiller donc voilà j'espère que ces petites explications un peu improvisées vous auront donné des idées pour vos copies de demain en tout cas si j'avais un conseil à vous donner c'est d'y aller comme je vous ai dit sérieusement allez-y à fond donnez-vous normalement dans cette épreuve ne la négligez pas ce sera une première expérience du baccalauréat donc il faut vraiment prendre cette expérience qui se passera en présentiel comme une vraie épreuve si ça se passe mal ne vous inquiétez pas ils prendront la meilleure note des deux en tout cas je te souhaite bon courage pour ton épreuve et je te dis à demain ciao tout le monde je te dis à demain je te dis à demain